C'est un festival de rock-métal à l'origine, qui est né d'une bande de jeunes d'Ougré et moi qui étais animateur Carté à l'époque et qui travaillais pour faire émerger des projets de Carté avec les habitants d'Ougré. Je travaille en tant qu'animateur Carté pour la Maison du Combattant, qui est un service de la ville, du plan cohésion sociale de la ville de Serein. Mon rôle dans l'Ougroque, c'était de faire toute l'organisation et la coordination de tous les jeunes, avec les groupes, avec les associations. Ils sont venus me trouver en voulant réaliser ce projet, faire un festival de rock-métal. Et bon, on s'est dit, pourquoi pas, on va voir si c'est possible. Et à l'époque, c'est l'ASBL Optima, qui travaillait pas mal sur ce quartier-ci, à Ougré-Bas, qui a décidé d'appuyer le projet. Donc la première année, ça s'est fait et on a dû l'annuler parce qu'il y a eu une tempête d'enfer. On s'est dit, allez, il y avait une bonne ambiance, donc on s'est dit, allez, on remet ça l'année prochaine. Et là, on a commencé à créer quand même un partenariat avec de nouveau l'ASBL Optima, Canac Évasion, qui est organisateur d'événements, plutôt en art et spectacle, donc son et lumière. Donc on a fait ces deux partenariats-là, plus les jeunes. Alors l'idée, c'était évidemment d'amener les jeunes à apprendre comment on organise un festival. Et donc progressivement, on a réussi à faire la deuxième année. C'était qu'une journée. Et puis, on s'est dit, c'est pas mal d'investissement pour une journée. On ferait bien d'ouvrir peut-être à deux jours. Donc on a commencé à organiser deux jours la troisième année. C'était toujours sur la plaine de jeux du Biais du Moulin. Et là, on a décidé de faire du rock alternatif le vendredi et du rock pure métal le samedi. Alors l'année passée, donc ça s'est super bien passé. Il y avait une moyenne de 300 personnes sur la plaine de jeux de nouveau du Biais du Moulin. Et il y a eu évidemment des nuisances sonores. Donc il nous a été demandé de trouver un autre lieu, notamment de la part de l'échevignat de la culture, qui nous soutenait pour cette initiative. Et donc on a décidé cette année de le faire sur le parc LD de Serain, au pied du dernier haut fourneau de Wallonie et quasi de Belgique. Donc ça avait ce côté-là aussi, où on trouvait que c'était faire un hommage quelque part à l'histoire du quartier et à l'histoire de Serain. Donc je pense que ce festival a sa place. Alors maintenant, on est à la quatrième année. Cette année, on a visé un peu plus haut, puisqu'on a plus travaillé avec du privé que du public. La ville nous a soutenus pour l'organiser, mais c'est surtout une initiative, cette fois-ci d'Ougré.be, qui a mis la plupart des fonds. De nouveau, en collaboration avec Canac Évasion, et on a goupillé ça avec un échange de jeunes européens au même moment. L'organisation, en fait, on a l'impression que ça ne dure que deux jours, mais en fait, c'est tout un travail de réunion, d'abord avec le noyau de base, voire après recherche de partenariats, rencontre avec les responsables politiques, trouver les accords, choisir les dates. Donc Canac Évasion a fait tous les modules de gestion du site, comment on imagine un site, comment on imagine un festival, qu'est-ce qu'il faut pour un festival, à quoi il faut penser pour faire un festival. Ensuite, il y a toute la préparation, les contacts avec les groupes. Donc on a trouvé des groupes de Liège, des groupes de Charleroi cette année et des groupes de Bruxelles. C'est tout un travail via Internet, via MySpace, etc. Puis il y a tout l'aspect après, la logistique, trouver les podiums. Il n'y avait plus de podiums de la ville, donc on a dû trouver un podium, trouver un chapiteau, on n'avait pas de chapiteau. On a eu quand même pas mal de galères au niveau logistique et infrastructure, mais on a réussi quand même à le faire. L'idée, c'est de faire aussi connaître des groupes de la région. Donc ce n'est pas d'amener des grosses têtes d'affiches, ce n'est pas du tout commercial comme festival, c'est tout le contraire. C'est d'amener des petits groupes et d'encourager des jeunes à jouer de la musique. Et même si ce n'est pas du métal, c'est de les faire jouer sur notre scène, etc. On s'appelle Progériens. Freelance. Nous sommes Delink. Des Magériens. Nous sommes le Black Talent Clan. Nous sommes l'Oded. On est Panic Machine. On est Bursing. Burie de Molle. On vient du Brabant-Ouallon. On vient tous du même village, avec Sancer à la base. On était tous musiciens. On se connaît depuis l'adolescence et on avait envie de faire un bon gros groupe de rock'n'roll avec plein de solo guitare et un truc simple et efficace, on va dire. L'ambiance est cool. Je crois que ça donne envie de revenir, même pour être dans le public. Il y a des bons groupes. C'est assez mélangé. Il y a des groupes influencés aussi bien par Pantera que par Motorhead, que par plein d'autres trucs. C'est intéressant de voir tous les styles se mélanger. Fougue, énergie, générosité. C'est un petit peu les caractéristiques du groupe, ça. Et puis t'es incontent d'être là. Sinon, l'organisation, ils se sont démerdés avec les moyens, je pense, parce que je crois que c'est un festival qui a quatre ans d'existence et ils n'ont peut-être pas encore vraiment les subsides pour faire quelque chose de gros. Mais voilà, c'est fait avec beaucoup d'intelligence et de briques et de brocs. Ils se démerdent bien. Donc félicitations à eux surtout. L'accueil a été super sympa. Très bien reçu. Très bon accueil. La bière est bonne. Juste à température. Les pinceaux aussi sont bons. Donc voilà, accueil super sympa. Et franchement, on recommande. Il faut que les gens viennent. Foutre un peu le bordel. On est un groupe de métal bruxellois. Et voilà, on est venu ce soir jouer à Loup-Roc dans de très très bonnes conditions. Ça nous a vraiment fait plaisir de venir jouer ici ce soir. D'une part parce que le public était très très réceptif. Vraiment, ils ont beaucoup bougé. Ça nous a vraiment fait plaisir. On s'est amusés quoi. Et voilà, j'ai l'impression qu'on n'a juste pas envie de vieillir en fait en faisant de la musique comme ça. Donc en fait, nous sommes un groupe punk rock celtique. Et donc, ben voilà, on était super content de venir jouer ici ce soir. On avait déjà joué sur le festival au groupe l'année passée. Et donc, on a été recontacté cette année pour être en tête d'affiche. Et vraiment, c'est toujours un chouette public. Liège, c'est vraiment une ville qui vit quoi. Et donc, l'ambiance est toujours au rendez-vous et ça c'est top quoi. On s'est formés en décembre 2009 à Bruxelles. On vient de jouer à Lugrock. Il faisait chaud. On a passé un bon moment je pense. Et on s'est bien amusés. Globalement, il faisait chaud comme tout. Mais vraiment, c'est fini. On s'est formés en fin de l'année 2003. Et l'idée de base, c'était de faire du gros rock'n'roll qui tâche. Je suis déjà venu hier en fait. Je suis venu voir nos potes de Ramon Zarate. Mais je connaissais l'existence d'Ugroupe. Je sais que ça a déménagé droit droit. L'année dernière, c'était à l'extérieur. C'est très bien. L'ambiance, c'était chouette. C'était chouette. On s'est bien amarrés. Il fait chaud à crever là. On s'est bien amarrés. On vient de Bruxelles. On existe depuis un paquet d'années. On ne va pas dire combien. Parce qu'on ne demande pas l'âge à une vieille dame. On est content d'atterrir à Augré. Parce que ce qui est marrant, c'est que dans l'histoire du groupe, les concerts qui ont marqué pour nous, se sont tous passés dans la région liégeoise. Venant de Bruxelles, comme quoi Nul N'est Prophète dans sa ville, on a toujours été super bien accueillis à Liège. C'est un plaisir de venir jouer ici à Liège. Il y a toujours une super ambiance. L'album est sorti il y a 4 ans. On a eu pas mal de changements de line-up. On est stabilisés, je pense. On peut dire oui. Et donc là-dessus, on va repartir sur une nouvelle base et recommencer à composer pour ressortir un nouvel album. J'aime bien ce genre d'atmosphère de projet. On sent que c'est soutenu par des équipes qui ont envie... C'est culturel. Ouais, mais c'est pas que culturel. C'est des gens qui ont envie de monter un projet. Ils le font. Ça fait 4 heures qu'ils le font. Et ils sont motivés. On existe depuis 2007. Donc on a une bonne cinquantaine de concerts à notre actif. Ça fait rien de me toucher le cul, toi. Et voilà. C'est la troisième année qu'on joue à Ougré. À chaque fois, on est super bien accueillis. Ça nous fait plaisir. Il y a une bonne ambiance. Il y a plein de gens. Il y a des rares festivals gratuits. Avec la bière pas cher. C'est bien organisé. Donc c'est chouette. J'aime bien être propre à la mer. Les gens aiment bien participer. Donc quand il y a une barrière, qu'ils sont loin, c'est bien qu'ils puissent venir. On avait installé avec l'ASBL Bon Appétit, qui était le partenaire aussi. On les a accueillis avec des banquets. Il y a eu des personnes âgées qui sont venues soutenir, qui ont vendu des frites et tout ça. Il y a eu des associations qui n'avaient rien à voir avec le métal et qui sont des gens du quartier, mais qui sont venus appuyer. Donc il y a eu pas mal de bénévoles. Le festival cette année est en fait super positif à plusieurs points de vue. Donc au niveau de l'accueil des groupes et au niveau qualité musicale, je crois que ça assurait bien. Franchement au niveau son et qualité musicale, c'était bon. Et le public était content. Au niveau ambiance, il y a vraiment eu une super ambiance. Chouette petit festival, j'espère que ça va se rééditer plus souvent. Ça permet de se défouler un petit peu. Moi j'ai joué l'année dernière avec deux groupes et c'est pour ça cette année, on voulait voir à quoi ça ressemble. C'est assez chouette parce que nous on vient de la province de Luxembourg, donc on voit un peu ce qu'il se passe d'autre part. La musique est sympathique. Le groupe, ça va, c'est métal, c'est rock'n'roll, c'est sympa. Ça fait trois ans que je le fais et franchement d'aujourd'hui. Plusieurs partenaires sont venus de l'extérieur et ont découvert le festival cette année. Donc on va être beaucoup plus l'année prochaine. On aura un réseau liégeois et un réseau seraisien. Je pense que l'année prochaine, on va réunir tous ces partenaires et transformer Louvre Rock en quelque chose de plus ouvert sur la musique rock. Les jeunes, on peut les remercier pour avoir investi pendant le festival et quand même avant. Je pense que l'échevinat de la culture a toujours été quand même derrière nous pour se dire ok, on vous soutient et on met les choses en place pour que vous puissiez réaliser ce projet. La SB Louvre.b, qui est une association d'habitants, nous a super bien appuyés cette année. et des habitants bénévoles que je pense qu'il faut remercier toutes ces personnes. Parce que sans ça, finalement on se retrouve à une trentaine en gros pour faire le festival. C'est tout un esprit qui crée une dynamique qui me paraît intéressante de continuer. Donc à l'année prochaine. C'est un Tintre, c'est ça que après. Où est-il, c'est ça. Sous-titres par Jérémy Diaz de Banné. C'est ce que je pourrais voir. And Александre de Banné. A l'année prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501